Salut tout le monde, c'est Bogos0JP et avant de commencer cette vidéo, voici mon introduction. A mon anniversaire de 15 ans, j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Un d'entre eux est une carte Steam de 50$ et de 20$. Je les ai utilisés pour m'acheter 4 jeux sur Steam. American Truck Simulator, Tempo de Badass Elephant, Sonic Adventure 2 et le jeu de cette review, Rocket League. Pour maintenant, je vais faire des reviews de jeux avec un critère de 3 catégories. Présentation, Gameplay et les extras secondaires. Si vous voulez savoir quels sont les extras secondaires, c'est en fait une partie où je critique des aspects un peu plus secondaires du jeu, c'est-à-dire les parties un peu moins importantes. Je donne une note sur 5 pour les catégories Présentation et Autres et une note sur 10 pour le gameplay. Puis après, je donnerai un score final sur 20 pour le jeu. Maintenant, commençons la review. Pour commencer, Rocket League est un jeu où vous jouez au soccer avec des voitures. C'est un peu bizarre comme concept, mais continuons. Pour ceux qui ne le savent pas, Rocket League est en fait la suite d'un jeu appelé Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Je pense que les développeurs ont compris que le titre était long et n'avait absolument aucun sens. Voici à quoi ressemblait ce jeu. Si vous comparez ce jeu à Rocket League, vous voyez la différence. Bon, revenons au jeu. Rocket League est un jeu développé par Psyonix où vous jouez avec des voitures qui jouent au soccer. Je vous l'avais déjà dit ça. Donc vous pouvez sélectionner 4 modes différents qui sont le multijoueur en ligne, le mode exhibition qui est un mode partie rapide, le mode saison et le mode entraînement. Je vais parler des modes plus tard. Donc passons au graphisme. Ce jeu a des graphismes excellents. Les lumières, l'aspect flashier des graphismes, les effets de Nitro sont tous bien faits. Le seul défaut des graphismes sont les terrains. Je trouve que beaucoup d'entre eux se ressemblent et ça gâche la beauté des graphismes, je trouve. Les seuls terrains que je trouve un peu plus intéressants sont le Colisée Utopia et le terrain vague. Même les alternatives de certains terrains ne sont pas très intéressantes, je trouve. Pour la présentation, je donne ce jeu un 4 sur 5. Les graphismes sont très beaux, mais je trouve qu'ils sont gâchés par la ressemblance des stades. Pour commencer cette partie, parlons des modes de jeu. Il y a le mode exhibition qui est, comme je vous l'avais dit, un mode partie rapide. Vous pouvez créer des parties en choisissant le terrain, le nombre de joueurs, la difficulté de l'intelligence artificielle et plus. En parlant de l'intelligence artificielle, je trouve qu'elle est quand même très mauvaise en mode débutant. Le CPU a tendance à rouler avec le ballon en changeant rarement de direction. Des fois, à cause de ça, ils peuvent marquer dans votre propre but. Vous vous dites sûrement que c'est normal, ce n'est que le mode facile, mais je vais vous dire que j'ai déjà perdu des matchs à cause de ça. Si vous ne comprenez toujours pas, voici une preuve vidéo. Même si c'est le mode débutant, c'est exagéré, je trouve. Bon, passons au mode saison. Dans ce mode, vous pouvez choisir le nombre de joueurs, la difficulté du CPU, la durée de la saison et le nombre d'équipes. Vous pouvez choisir votre équipe, lui donner un nom et ensuite, voilà, vous pouvez commencer la saison. Le but dans une saison est de gagner le plus de matchs possibles pour se rendre en finale et évidemment gagner la saison. En gagnant des matchs, vous pouvez débloquer des affaires pour le garage, comme des voitures, des stickers, des peintures, des roues, des traînées de nitro, des chapeaux et des antennes pour customiser votre voiture. Les accessoires, bizarrement, se débloquent aléatoirement, vous pouvez aussi les débloquer en mode exhibition ou en faisant des matchs en ligne. Et j'ai pas grand chose à dire pour le mode entraînement. Il sert évidemment à se pratiquer pour les matchs. Il y a la dictadelle, qui est le tutoriel du jeu, le jeu libre, la pratique à la défensive, celle à l'offensive et l'entraînement pour voler, qui est une technique utilisée par les joueurs avancés. Pour vous dire, je ne suis pas capable de maîtriser les contrôles aériens pendant les parties. Ce que je sais, c'est qu'il faut de la nitro pour pouvoir voler. En termes de contrôle, les voitures se manient bien, je trouve. Vous pouvez sauter, faire des figures, déraper et utiliser la nitro pour aller plus vite et pour voler, ce qui est plus compliqué. Donc, pour le gameplay, je donne la note de 9.5 sur 10. Une très bonne note pour ce jeu. Pour commencer, je vais parler du mode en ligne. Mon opinion de ce mode, c'est qu'il est bien. Il n'y a rien de spécial dans le mode en ligne. Vous pouvez créer vos paramètres pour rejoindre une partie, faire un match, faire un match privé ou jouer avec vos amis, évidemment. Dans le mode extra, vous pouvez voir des parties que vous avez enregistrées, vos statistiques, le classement et le classement de ligue. En parlant des musiques, je trouve qu'elles sont bien, mais ce n'est rien de spécial comparé à d'autres jeux auxquels j'ai joué. Rocket League contient aussi des DLC que vous pouvez acheter. Ils ajoutent des voitures et des accessoires. Il y a en tout 4 DLC. Je vais vous montrer cette liste de tous les DLC et leur prix. Vous pouvez aussi acheter la bande sonore du jeu qui contient toutes les chansons que vous pouvez entendre dans les menus du jeu. Il y a aussi d'autres éditions du jeu qui sont Rocket League 4 Pack qui contient une copie de Rocket League et tous les DLC. Il y a aussi Rocket League Deluxe Edition qui comporte une copie de Rocket League et la bande sonore. Pour finir, je donne une note pour les extras secondaires, un 5 sur 5. Aucun défaut pour le contenu extra. En conclusion, voici les notes pour Rocket League. Un 4 sur 5 pour la présentation, un 9.5 sur 10 pour le gameplay et un 5 sur 5 pour les extras secondaires. En tout, Rocket League obtient un score de 18.5 sur 20. C'est une excellente note. Rocket League est un jeu que je recommande pour tout le monde. Il est disponible sur PC via Steam pour 21,99$, sur PlayStation 4 et maintenant sur Xbox One. C'était ma review de Rocket League. Likez si vous avez aimé, commentez si vous avez quelque chose à dire et abonnez-vous pour en avoir plus. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada